Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Les Secrets de Nana. Nous sommes mardi 11 janvier 2022, petit tour à Electro-Dépôt pour voir leur arrivage. Je suis à Mont-Jean. Lave-linge Samsung, 8 kilos, 1200 tours, 349,89 euros. Hop, je vous mets les caractéristiques, comme ça vous faites pause et vous pouvez tranquillement regarder. Moi j'aime bien quand il y a la touche express, ça permet de faire des petites machines assez courtes. Alors la mienne, je crois que c'est 14 minutes. Et je regarde, donc Neto est acheté en bourse, ça je ne le connais pas du tout. Tiens, lave-linge frontale, pareil, donc 389,98 euros. La marque iSense, donc c'est un 10 kilos. Alors j'ai oublié, ici je vous ai dit, celui d'avant c'est un 8 kilos. Donc celui-là c'est un 10 kilos. Il y a aussi la fonction rapide, essorage, vidange, anti-allergie. Donc ce qu'on garde aussi dans une machine, c'est le nombre de kilos qu'on peut laver. Les réfrigérateurs, 4 portes de la marque Valberg, 629,98 euros. Avec deux tiroirs. Alors ce qu'on garde aussi dans un congélateur, réfrigérateur, c'est le nombre de litres qu'on peut y mettre. Je vous dis ça parce que parfois on a l'impression que c'est grand, qu'on peut mettre pas mal de choses. Et quand on compare avec d'autres, des fois pas tant que ça. On a celui-là. Petite féminine Elec, 1800 watts, 69,98 euros. Il paraît que c'est vraiment pas mal les poêles comme ça, ça chauffe assez bien. Non seulement ça chauffe, et puis c'est décoratif. Les radiateurs, enfin chauffage à bain d'huile. 49,98 euros. Four, alors 45 litres. Alors ce que je vous disais dans d'autres enseignes, ce qu'on regarde pour un four, c'est le nombre de litres. C'est important puisque vous voyez dans un four comme ça, le 45 litres, entre 30 et 45 litres. C'est intéressant puisqu'on peut y mettre les plats, on va dire taille standard, mais il y a des fois des fours qui sont vraiment petits. Donc dans ce genre de four, on peut aussi y faire un poulet rôti ou tout autre gratin. Donc 74 euros celui-là. Micro-ondes. 42 euros. Robo-pâtissier, Cozy Life, 49,99 euros. En général, ce qu'on me demande, c'est la capacité du bol. Donc celui-là, il fait 4 litres, il est en inox. 1200 watts. Cafetière Delonghi, 399 euros et 89 centimes. Alors ces cafetières sont redevenues, on va dire tendance. C'est les cafetières où on va mettre des graines de café. Alors celle-ci, ce qu'on a vu, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. On peut y mettre aussi du café déjà moulu. Donc on peut mettre en grain ou déjà moulu. Panneau de commande pour personnaliser votre café. Nouvelle touche café long. On a aussi le système cappuccino réglable pour une mousse parfaite. Donc le mousseur de lait. Les caractéristiques. Donc on a ce que je vous ai dit, un café grain ou moulu. Alors il y a des machines comme ça, des expresso, des machines expresso. Où on ne peut pas mettre de moulu. On ne peut mettre que le café en grain. Donc évidemment, si on met le café en grain, vous doutez bien qu'il y a un broyeur du coup dedans. Après la machine à dosettes Nespresso, c'est la Initia 78 euros. Alors les Nespresso, il y a plein plein de modèles. Ce que je vois souvent des personnes dirent, je veux une Nespresso. Mais regardez, après le modèle, il y a Krups. Et le deuxième fabricant, je crois que c'est Magimix, si je ne dis pas de bêtises. Et donc celle-ci, c'est la Krups. Alors il y a plein de choses à regarder. Il y a beaucoup de différences aussi parfois au niveau de l'esthétisme. Il y a ce niveau-là, ce que vous allez utiliser. Parce que celui-là, si vous utilisez des bols, il faudra laisser fermer comme ça. Et là, sans CO. Cafetière à dosettes, 48,97 euros. C'est la classique. Après, quand vous achetez une machine aussi, pensez aux doses. Alors maintenant, on peut trouver des doses dans quasiment toutes les enseignes. Enfin, des doses marques-enseignes. Et c'est vrai que c'est plus intéressant parce qu'avant, par exemple, Nespresso, je sais qu'on pouvait acheter que chez Nespresso. Donc soit il fallait se déplacer, soit en ligne. Maintenant, des dosettes Nespresso, enfin qui vont dans la machine Nespresso, on en trouve dans quasiment toutes les enseignes. Le Koukéo, donc de Moulinex. C'est un 197,98 euros. Alors, je n'ai jamais testé de Koukéo. Donc c'est un cuiseur intelligent. Et le modèle, c'est celui-là. Celui-là, j'ai été trop haut. Donc c'est celui-là, le modèle. Parce que pareil, je pense que chez Koukéo, il y a pas mal de modèles. Donc il y a le panier vapeur. Voilà, cuiseur. Alors la différence avec... Parce que souvent, on fait l'amalgame avec certains robots de cuisine ou compagnons de cuisine. En fait, celui-là, je pense, je ne dis pas de bêtises, il est uniquement pour la cuisson, tandis que les compagnons de cuisine, en général, on peut aussi pétrir, hacher. Enfin, ils ont beaucoup d'autres fonctionnalités. Moi, je pense que le Koukéo, ça peut être un complément, mais ça ne remplacera pas un compagnon de cuisine. Cuiseur de riz. Alors on a le cuiseur de riz, mais je ne vois pas son emplacement. Je vais essayer plus loin. Donc celui-là, il fait 4,2 litres. Alors bien sûr, cuiseur de riz. Pour faire du riz, on peut aussi faire des pâtes, des légumes, du poisson. Et on a ce cuiseur de riz, on dit. 24,28 euros. Donc apparemment, il est très bien, me dit une cliente. Donc je pense qu'elle l'a déjà testé. Donc cuiseur de riz, capacité 2,2, programmeur non, munitri non, puissance 900 000. Maintien au chaud, cuisson vapeur, cuiseur de riz. 24,28 euros. Une friteuse, la friteuse Moulinex Super Uno. Alors celle-ci, je peux vous en parler, parce que c'est celle que j'ai à la maison. Je l'ai achetée il y a moins d'un an, si vous m'avez suivie dans d'autres vidéos. Je cherchais une friteuse où je puisse mettre au moins 1,5 kg de frites. Parce que c'était pour faire des frites. Donc celle-ci, elle fait jusqu'à 1,5 kg. Alors ils mettent food, donc ça veut dire qu'on peut mettre autre chose que des frites. On peut aussi cuire des nuggets, des beignets. Mais bon, après, multi-cuisson, c'est embêtant. Parce que c'est par rapport à l'huile, il faut changer l'huile à chaque cuisson. Moi, je la dédie vraiment aux frites. Donc je mets 2,2 litres d'huile, elle est là. Vous voyez, j'aime bien parce que le panier est assez conséquent. Voilà, il est assez grand. Tout va au lave-vaisselle, ou bien sûr, sauf la coque. Donc là, pour l'allumer et l'éteindre, là, on a les degrés. Elle est vraiment simple d'utilisation. Or, ça pareil, c'est quelque chose, parfois, c'est une option qu'on cherche, mais qui ne sert à rien puisqu'on ne voit rien vu qu'il y a la fumée de l'huile. Le filtre, elle est à 69,98 euros. A savoir que moi, je l'ai payée, je me souviens du prix, 74 euros. Et elle était en promo. Donc ici, elle est à 69,98 euros. Et là, c'est la super Uno. Uno ou Uno. Vous voyez, ces trois éléments-là vont au lave-vaisselle. Je voulais une grande friteuse comme ça, parce que même si vous êtes deux, trois, c'est vrai que les frites, moi, ça m'embête de devoir refaire plusieurs fois des frites, c'est-à-dire plusieurs paniers. J'ai envie de servir tout le monde en même temps et pas d'essayer de refaire une deuxième fournée. Alors, des fois, on en fait une deuxième par gourmandise, mais au moins, dès la première fournée, tout le monde est servi. Arrivage d'une télé TCL, de la marque TCL. 799,89 euros. 75 pouces. On a celle-ci, la Hisense, 599 euros. Alors, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est plus petite. Ouais, 65 pouces. Alors, maintenant, quasiment toutes les télés, elles sont connectées. Smart Wi-Fi, quasiment. Hop. On a celle-ci, la Smartech. Donc, Android TV, c'est l'application qui va vous servir à avoir l'application YouTube, Google Play, etc. 589,99 euros. Et c'est une 65 pouces. Ah, je vous laisse les caractéristiques pour ceux qui en ont besoin. Oh, il y a celle-ci avec les LED derrière. Alors, c'est laquelle ? C'est la Philips. Donc, c'est une 55 pouces. Alors, Android, Bluetooth, on n'est plus dans les mêmes prix, 1089 euros. Après, on a du Toshiba, donc en 55 pouces, à 499,98 euros. Voilà, je vous laisse regarder les caractéristiques, parce que peut-être que ce que je recherche moins, c'est peut-être pas ce que vous recherchez. Donc, comme ça, vous avez tout. Après, on a une marque Edenwood. Elle est à 489 euros. Alors, donc, quand vous êtes à Electro-Dépôt, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les affiches, je ne sais pas si je vous les ai montrées, il y a marqué « Arrivage quantité limitée ». Donc, c'est vraiment la quantité qu'il y a en magasin. Il n'y aura pas forcément de réapprovisionnement, mais ils ont des produits qu'on va retrouver un peu plus longtemps. Batterie de secours, je ne sais même pas que ça existait, 30 000, 24,97 euros. Alors, la mienne, elle ne fait que 10 000 et je peux recharger plusieurs fois, mais alors, celle-ci, elle doit être au top. Et on a aussi des enceintes JBL à 38,98 euros. On a de la vaisselle aussi. Les assiettes en faillant, c'est 26 cm à 1,98 euros. On a deux couleurs, on a celle-ci et on en a une plus claire. Les verres, 1,45 euros, verre fluo. Et on va terminer par ça. Alors, je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo, c'est la borne arcade Pac-Man. Alors, vous allez me dire tout de suite en commentaire qui a connu ces bornes-là, quand j'y connu, c'est-à-dire à l'époque, quand c'était comme ça dans des bornes, en bornes comme ça, soit dans des salles de jeu, salles de jeu arcade. Donc, le fameux Pac-Man. Et en plus, on peut même le tester. Donc, c'est assez rigolo. Alors, la borne est à 449 euros. Voilà. Je ne sais pas qui a joué, qui n'a pas joué. Et moi, j'adorais... Hop ! Alors, il ne faut pas... Il ne faut pas éviter les fantômes. Alors, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Tiens, il faut les éviter, sauf quand ils changent de couleur. Et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas nous manger. Bref, en tout cas, moi, je vais faire un petit peu mumuse. Merci, ElectroDépôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ça y est. À bientôt.